Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous accueillons Cécile Brown. Elle est historienne et elle nous parle de l'invention de l'aviation au Japon. Bonsoir à tous, ce soir, j'ai la joie de vous présenter les débuts de l'aviation au Japon, donc depuis le 18e siècle jusque dans les années 1930. Donc ce soir, mon propos se divisera en cinq parties. Une première partie qui vous présentera les premiers hommes volants. Ensuite, les ballons et dirigeables. Le père de l'aviation japonaise, les premiers tours de piste. Et enfin, l'essor de l'aviation au Japon. Donc une première partie sur les hommes volants. Au Japon, les serfs volants furent les premiers objets à voler. Et selon l'étude de Cécile Lally, ces derniers apparurent au Japon au 8e siècle, pendant l'époque de Nara. Ils devinrent très populaires un petit peu plus tard, pendant l'époque d'Edo. D'ailleurs, ces serfs volants étaient les passe-temps au départ pour les adultes. Et ce n'est que plus tard que ces engins devinrent des jouets pour les enfants. Dans une œuvre de Kabuki de Namiki Gohei, qui s'appelle le Sachiroko d'or et la courtisane, le héros Kakinoki Kinsuke aurait utilisé un serre-volant pour se hisser sur le toit du château de Nagoya, vous avez ici en photo, pour voler les écailles d'or de ce Sachiroko. Cet événement est plus ou moins légendaire, mais dans l'histoire du Japon, il aurait été, il aurait se serait passé en 1712. Donc, à l'instar d'Ikar, pour se libérer du Dédale, du labyrinthe de Dédale, on aurait utilisé ses premières ailes pour voler dans le ciel japonais. Mais les premiers hommes à voler au Japon s'appelaient Ukita Kokichi et Asato. Et d'ailleurs, dans un ouvrage qui s'appelle Passion de plume, Kan Sazan a relaté la vie d'un personnage qui aurait pu être Ukita. Voilà. Celui-ci vivait à Bizenne et il aurait étudié des pigeons en mesurant leur poids, leur taille, la forme de leurs ailes, la forme de leurs plumes, etc. Ensuite, il aurait calculé le rapport de tous ces résultats à son propre poids, inventé, créé une machine qu'il aurait fixé sur ses ailes, sur sa poitrine, et ensuite se serait mis à voler. Alors, pour voler, la légende dit qu'il se serait jeté d'un pont ou d'un arbre ou du toit d'une maison, on ne sait pas exactement. Et qu'il aurait essayé de, bon an, mal an, battre des ailes. Et le seul résultat qu'il a obtenu, c'est de s'écraser lamentablement au milieu de la fête de Hanami. La fête de Hanami, c'est en fait un moment au Japon, au printemps, où les Japonais se réunissent auprès des cerises en fleurs pour prendre du bon temps. Donc, la chute d'Ukita pendant cette fête a effrayé tous les gens qui étaient présents. Et aussi divertissant que cela puisse être, cet exploit fut considéré comme illégal. Et Ukita fut exilé et interdit de retourner dans son bizaine natale. Alors, cette légende, elle tourne autour de 1785-1789, on ne sait pas exactement. Mais ce personnage aurait bel et bien existé, et on lui aurait donné le nom de Shojin, qui signifie « homme-oiseau » en japonais. À la même époque, donc, au 18e siècle, à Okinawa, Asato aurait mis un dispositif permettant de battre des ailes à l'aide de ses pieds. Pareil, ça fait partie des légendes locales. On ne sait pas exactement combien de vols aurait effectué Asato dans ce coin du Japon. Néanmoins, l'expression « Toby Asato » lui aurait été inventée pour lui rendre hommage. Les vols en ballon et en dirigeable constituent l'étape suivante. Le 18e siècle marqua officiellement les débuts des vols en ballon, en France notamment. Et les hommes pouvaient enfin passer du rêve à la réalité et s'élever dans le ciel. Alors que les Français, comme je viens de vous le dire, volaient dans les airs, en banlieue parisienne, est-ce que les Japonais, eux, avaient une notion de ce secteur de l'aérostation ? Le 21 novembre 1783, le ballon des frères montgolfiers avec des passagers à son bord quitta le bois de Boulogne et parcourut quelques kilomètres en 25 minutes. La nouvelle des vols en montgolfière arriva au Japon quatre ans plus tard par le biais des Hollandais qui vivaient alors sur l'île de Dejima dans des récits comme les récits des Pays-Bas en 1787. Ces ballons sont devenus alors l'objet de nombreuses expériences et d'articles jusqu'au développement des utilisations militaires au début de l'ère Meiji. L'ère Meiji qui va de 1867 à 1912 au Japon. Dans les années 1890, au Japon, l'École nationale d'ingénierie et l'armée ont conçu en commun un ballon à usage militaire. Mais les échecs à répétition des tests ont rendu ces études très compliquées et la succession des incidents, des déboires, des problèmes techniques donnent sans doute une explication au retard des Japonais dans ce domaine qui est l'aérostation. C'est pourquoi les autorités ont décidé de faire l'acquisition directement de ballons à l'étranger. Et d'ailleurs, il y a un article de l'Éclair du 1er décembre 1891 qui dit ceci, je cite, « Plusieurs puissances ont reconnu la nécessité d'assurer en campagne le service de l'observation aérienne. Et hier, le Japon prenait officiellement possession au parc aérostatique du Champ de Mars du ballon qui a été spécialement construit pour ce pays. Cet aéropat d'un petit modèle est susceptible de porter à environ 500-600 mètres de haut un officier dans une petite nacelle à laquelle sont fixés tous les appareils d'observation et de transmission. Le Japon se prépare-t-il donc à une guerre prochaine pour s'armer de cette façon ? Demandions-nous au commandant Ikeda, attaché militaire japonais. « Certes non, répondit Ikeda, mais vous savez que nous sommes très désireux de nous tenir au courant de toutes les inventions nouvelles et que notre souci est d'assimiler toutes les formes du progrès qui augmentent. » Donc on voit que les vols en ballon commencent à intriguer un petit peu le Japon grâce entre autres également aux œuvres de Jules Verne qui vont arriver au Japon et qu'on peut trouver dans des magazines pour adolescents tels que Le Monde de Mars, Kaisei Sekai, ou les jeunes japonais, Nihon Shonen. La première traduction d'une des œuvres de Jules Verne est Le Tour du Monde en 80 jours et elle datait donc la traduction de 1878. Et deux ans plus tard, les japonais eurent accès à des œuvres comme De la Terre à la Lune ou Vingt mille lieux sous les mers. Donc ces lectures qui parlent de ballons, de dirigeables, vont commencer à titiller la curiosité des japonais et en plus, il y a des étrangers qui vont encore plus susciter leur curiosité car en effet, en 1890, il y a des aérosetiers anglais et américains qui vont arriver au Japon comme par exemple Percival Green Spencer en 1890 ou Thomas Cote Baldwin dans la même période, qui vont donner des spectacles en se servant de ballon et d'ailleurs, une série d'images qui va représenter ces shows vont être compilées dans des magazines illustrés au Japon. Mais il y a un japonais quand même qui va se faire remarquer dans ce domaine et plus spécialement dans le secteur des dirigeables, il s'agit de Yamada Isaburo. Et ce dernier travaillait en 1894 dans une société spécialisée dans la construction de canaux de sauvetage pneumatiques et l'armée va passer à cette société d'une enveloppe d'un aérostat. Mais Yamada, en fait, il était déjà un petit peu au fait de tout ce qui se passait dans le milieu des dirigeables, etc. parce qu'en amateur, il avait lui-même construit son propre dirigeable et en fait, pour répondre à la demande de l'armée, il s'inspira de son propre projet et proposa le Yamada Shiki numéro 1 influencé d'un modèle allemand. Donc cet appareil, ce dirigeable, mesurait 18 mètres de long, soutenant une nacelle aussi grande et disposait d'un moteur de 18 chevaux. À cette époque, dans le monde entier, les efforts en matière de recherche aéronautique se firent de plus en plus intenses. Par exemple, l'Aéroclub de France en 1898, le Royal Air Club en Grande-Bretagne en 1901, l'Aéroclub of America en 1905. Il faudra attendre 4 petites années pour que le Japon crée lui aussi son association aéronautique qui porte le nom Association Extraordinaire pour la Recherche des Ballons à Usage Militaire, la Rinjigunyo Kikyu Kenkyukai, et donc elle vit le jour au Japon en 1909. Cette association avait pour but, dans un premier temps, de favoriser les recherches dans le secteur de l'aérostation et, un petit peu plus tard, de l'aéronautique. Mais avant de se lancer dans des projets de fabrication de ballons, de dirigeables ou d'avions complètement japonais, cette association va s'intéresser aux aérostats étrangers et plus particulièrement aux dirigeables par ce val allemand. Ce dernier mesurait 75 mètres de long et pouvait voler pendant beaucoup d'heures. Une fois arrivé au Japon, quand les Japonais ont importé ce dirigeable, ils l'ont rebaptisé le Yuhi. Des dirigeables japonais furent fabriqués au début du XXe siècle, mais on ne peut pas savoir avec précision si ce sont des ballons ou des dirigeables purement japonais, donc construits par des Japonais, ou si ce sont des dirigeables ou des ballons importés de l'étranger, puisqu'ils sont rebaptisés systématiquement par un nom japonais une fois qu'ils sont en vol dans le ciel du Japon. C'est un petit peu la difficulté de savoir quelle est la nationalité des engins en l'air. L'association aéronautique japonaise envoyait une équipe en Allemagne pour approfondir et améliorer la connaissance des ingénieurs japonais. Et en 1912, un dirigeable fut transporté par mer jusqu'au Japon et assemblé par des techniciens japonais à Tokorozawa, donc au nord-ouest de Tokyo. Malheureusement, cet engin va avoir beaucoup de problèmes, va percuter des obstacles, va devenir inutilisable, malgré tous les efforts déployés par les ingénieurs allemands et japonais. Il va être mis au rebut pendant trois ans, jusqu'en 1915. Et l'association aéronautique japonaise qui était à l'origine de ce projet va tout mettre en œuvre pour le réparer, mais les accumulations techniques vont freiner la remise en état de cet appareil. Et en plus, la participation des japonais auprès des alliés pendant la Première Guerre mondiale va mettre un terme à la collaboration avec les Allemands dans ce secteur. En outre, la branche armée de l'association aéronautique japonaise va commencer à s'intéresser aux avions dans les années 1910, laissant peu à peu de côté les ballons et les dirigeables. Le temps des ballons et des dirigeables militaires va donc s'achever gentiment dans les années 20. Et peu à peu, d'autres machines volantes bien plus performantes vont voir le jour et offrir des possibilités incroyables aux ingénieurs. L'ère de l'aviation vient de commencer. Les Japonais se sont toujours tournés vers les meilleurs spécialistes dans le monde pour concevoir leurs propres machines. Le monde industriel était lié aux militaires, mais les civils n'étaient pas en reste. Les militaires commandaient aux industriels de fabriquer des engins. Je vais vous parler maintenant du père de l'aviation japonaise. Et donc, en dehors de Yamada, que je viens d'évoquer, le Japon n'a pas vraiment connu de créateur de montgolfière ou de dirigeable. Qu'en est-il du milieu de l'aviation ? Pour la France, je vais citer quatre noms très célèbres, Jean-Marie Lebris, Clément Adair, Louis-Charles Bréguet, Louis Blériot, j'oublie Santos Dumont, j'en oublie plein et j'en suis vraiment désolée. Mais voilà, l'Occident regorgeait de pilotes et d'ingénieurs au début du XXe siècle. Et au Japon, le pionnier de l'aéronautique japonaise s'appelait Ninomiya Chuhachi. Son observation de la nature va offrir la possibilité de comprendre en quoi elle l'a inspirée pour créer ses inventions. Il faut garder à l'esprit qu'il aurait pu être le pionnier de l'aéronautique mondiale sans les freins que je vais évoquer dans quelques instants. La présentation de ses études puis l'élaboration des maquettes vont dévoiler les différentes étapes de sa démarche. Ninomiya Chuhachi est née dans le département de Ehime à Yawatarama. Donc, vous voyez, c'est bien loin de la capitale de Tokyo. Cette ville est située sur la côte ouest de l'île de Shikoku et le père de Ninomiya était un pêcheur et donc vivait des produits de la mer et son fils, Ninomiya, qui était un de ses fils, l'accompagnait régulièrement pour pêcher. À la mort de son père, complètement démuni, Ninomiya a dû trouver une solution pour survivre et payer ses études. C'était un enfant dont la curiosité était insatiable et ce trait de caractère va le poursuivre tout au long de sa vie comme on peut le lire dans les biographies qui lui sont consacrées et notamment celle de Ikoma Chuiichilo qui précise que c'était un enfant brillant et talentueux. Il évoque sa formation chez un pharmacien où Ninomiya, plus jeune, se serait plongé dans la pharmacologie, dans la chimie, dans la physique, dans les ouvrages chinois et japonais pour parfaire sa culture de savoir et d'envie de connaître un tas de choses sur tout. Dans le même temps, pour subvenir à ses besoins, il fabriquait des cerfs-volants. Ses jouets étaient de toutes formes, de toutes couleurs, en forme d'irondes, de milan, de moulins à vent, de bateaux, de chauves-souris et que sais-je encore. Ils avaient beaucoup de succès et se vendaient comme des petits pains. D'ailleurs, certains d'entre eux s'appelaient les cerfs-volants de Chuhachi. Il n'y avait pas d'autre définition que celle-là. Malheureusement, aucun cerf-volant n'a subsisté à l'âge qui a passé, mais les cerf-volistes japonais actuels connaissent ces créations comme en peut témoigner Modegi Shingo qui est responsable du musée du cerf-volant à Tokyo et que j'ai eu la chance de rencontrer. Et à l'évocation du nom de Ninomiya, son esprit s'est animé et il m'a certifié que les créations de Ninomiya étaient des créations vraiment originales et tout à fait extraordinaires pour l'époque. On peut supposer que l'expérience acquise lors de la fabrication et des vols de ses jouets permirent à Ninomiya de comprendre implicitement les quatre principes de vol qui sont, je vous le rappelle, la traînée, la portance, le poids et l'attraction. Dans les années 1880, Ninomiya vivait dans un pays en pleine mutation, en pleine transformation. Et je vais juste vous faire une toute petite parenthèse pour vous parler de l'époque Meiji qui est une période politique qui marque la fin des anciens statuts sociaux et l'ouverture au pays des influences extérieures et d'une modernisation accélérée de la société. Et un des symboles de cette époque va être le développement de nouveaux moyens de transport comme le chemin de fer qui va relier pour la première fois Shinbashi à Yokohama et cette ligne, cette petite ligne a été inaugurée en 1872. À cela va s'ajouter un nouveau paysage urbain inspiré du modèle occidental toujours comme les routes pavées et les réverbères à gaz qui vont faire leur apparition. Ce courant d'occidentalisation va arriver à Yawatahara. Les vêtements, les coupes de cheveux, les chapeaux vont se modifier bien évidemment mais au-delà de la mode, les moyens de transport connaissaient eux aussi un élan de modernisation. Et Ninomiya, curieux de nature comme je vous l'ai dit, éprouvait le plus grand intérêt face à toutes ces innovations. On peut imaginer sa stupéfaction face à la vitesse devant les trains fraîchement installés dans l'archipel et dont les premières lignes furent opérationnelles dans son shikoku natal dès 1888. Lors d'un voyage à bord d'un bateau à vapeur, il se fit expliquer le fonctionnement des hélices du bateau dans les ports japonais. Ces bateaux à vapeur étaient de plus en plus nombreux comme les vélos, comme les voitures et autres engins roulants. C'est dans ce contexte en pleine évolution que Ninomiya entra dans une école pour jeunes gens désargentés et pour continuer à payer ses cours donc il perfectionna ses cerfs-volants. Et puis, comme tout un chacun, il voyait bien comment volait un oiseau qu'un insecte, comment ça volait. Un oiseau, ça bat des ailes, un insecte, ça bat des ailes. Les montgolfières, elles, elles montent, elles descendent grâce à de l'air chaud emprisonné dans une enveloppe. Mais ses cerfs-volants, il n'y a pas d'ailes, il n'y a pas d'air chaud. Il en aurait déduit que ses cerfs-volants se servaient du vent ou de l'air pour planer, comme un bateau qui flotterait sur l'eau. de ballon. Mais le gaz qui était très onéreux ne se trouvait qu'à Osaka. Et ça, ça l'a dissuadé de continuer dans cette voie et il a continué de fabriquer des cerfs-volants qu'il a de plus en plus perfectionnés. D'ailleurs, le plus perfectionné de ces cerfs-volants, c'est un cerfs-volant distributeur de prospectus. Mais en fait, il n'a jamais vraiment pris de forme réelle. Les croquis sont juste présentés dans ce temple, dans ce sanctuaire qui est le Hiko Jinja et qui se trouve près de Kyoto. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de continuer dans cette voie-là puisqu'il a alors 21 ans et qu'il doit faire son service militaire. Il entre dans le 12e régiment d'infanterie de Malougamé à Shikoku. Il est trop petit pour faire partie des troupes. Il essaye de faire partie du service de santé du régiment. Il passe l'examen qu'il réussit brillamment grâce sans doute à la formation qu'il avait eue auprès du pharmacien quelques années plus tôt. En 1889, pendant des manœuvres sur le molyou-yo, pendant une pause, il va observer des corbeaux qui viennent picorer pendant que les soldats jettent des grinderies par terre. Il va observer avec la plus grande attention les ailes de ces oiseaux et voir comment ils évoluent dans le ciel. Ces dessins nous indiquent qu'il a observé l'angle d'envol des oiseaux et il remarque que les corbeaux ne battaient pas sans arrêt des ailes. En effet, après le décollage, ils arrivent à une position en palier et ils placent leurs ailes et leur corps à l'horizontale et planent comme portées par le vent à l'instar de ces cerfs-volants. Après ces observations, il va se lancer dans des études encore plus poussées sur le vol des oiseaux et des insectes. Leurs ailes assurent à la fois la sustentation et la propulsion. Les observations de Ninomiya, qui sont, je vous le rappelle, réalisées en total amateurisme, étaient une réelle prouesse pour l'époque. Il avait en effet décomposé chaque étape de vol, les mouvements des ailes des oiseaux et d'autres phénomènes physiques et d'ailleurs, les esquisses de ces travaux sont elles aussi disponibles au sanctuaire Hiko. Après d'attentifs examens de la nature, Ninomiya avait intégré et compris scientifiquement deux principes de vol, la portance et la résistance. Plus le vent est fort, plus le vol est facile. Il avait compris ça grâce à ses cerfs-volants. Encore une fois, pas de vent, les cerfs-volants restent au sol plantés et ne peuvent pas décoller. Donc, pour vérifier son hypothèse de résistance et de portance du vent, il ne va pas hésiter à prendre un parapluie et à se jeter d'un pont pour voir et ressentir physiquement la résistance à l'air et identifier cette force en jeu pendant la chute. Il y a des Occidentaux qui ont fait ça aussi, mais bon, Ninomiya était vraiment seul dans son coin et ignorait tout ce qui se passait à l'Occident à cette époque-là. D'après la biographie d'Ikoma, Ninomiya aurait effectué des dizaines de sauts depuis un pont au-dessus d'une rivière, un parapluie en main pour tester la résistance de l'air. Selon les inclinaisons du parapluie, l'air opposait plus ou moins de résistance et c'est grâce à cela qu'il a conçu une voilure adéquate pour sa future maquette. Observer les oiseaux, les insectes, ça ne le satisfaisait plus. Fasciné par le vol, il va entamer la construction d'une maquette en 1890, une maquette de machines volantes, donc un modèle réduit. Il pensait bien que l'homme ne pouvait pas voler de ses propres ailes en battant des mains, en battant des bras parce que la musculature et la constitution physique d'un être humain n'était pas propre à ce genre d'exploit comme de Vinci l'avait constaté quelques siècles plus tôt. Il va constituer des dizaines d'échantillons et de fuselages d'ailes, enfin de fuselages d'ailes, mettant en relation le poids, la superficie de tous les éléments et puis il va s'intéresser au vol des poissons volants. Quand il était en mer avec son père, il avait pu observer l'évolution de ces animaux au-dessus de l'eau. Comme la plupart des ingénieurs aéronautiques en Occident, il va aussi se pencher sur le vol des insectes et notamment celui des libellules. Ces insectes, au corps allongé, possèdent, comme vous le voyez, deux paires d'ailes qui ne se replient pas et la libellule a toujours les ailes déployées. Donc, il en a conclu que le vol de ces insectes était dû à la position du corps dans l'air. Et puis, il ne va pas se limiter aux insectes. Il va aussi examiner des animaux munis de membranes leur permettant de planer comme l'écureuil ou même la grenouille. L'écureuil volant possède une membrane entre les pattes antérieures et postérieures et grâce au déploiement de son patagium, l'écureuil est capable de planer d'arbre en arbre sur de courtes distances pour échapper à ses prédateurs. La grenouille volante, quant à elle, a une palmure très développée autour de ses doigts qui lui permet de faire des bons planés. grâce à tous ses travaux conduits par Ninomiya en 1890, il fut capable de concevoir une première machine volante pour le ciel japonais. À cette époque-là, il partage son temps entre son devoir militaire, son étude à la pharmacie et son rêve de voler un jour. Il va dessiner des centaines de croquis, d'esquisses relatives au vol des oiseaux, des insectes, de ses écureuils et d'autres encore animaux peut-être un peu plus improbables. Les ingénieurs avaient créé des bateaux pour voguer sur les flots, des trains pour aller de plus en plus vite, mais en dépit de nombreux progrès scientifiques touchant plein de domaines, on ne pouvait pas encore voler librement comme les oiseaux. Et Ninomiya connaissait les technologies et les avancées techniques occidentales par l'objet d'objets importés au Japon comme la lampe à gaz, la bicyclette, le train ou même encore le téléphone. Mais même dans tous ces pays lointains, personne encore en 1890 ou à peu près à peu près personne n'avaient encore visiblement développé de machines volantes surfiables permettant de faire un vol sur une courte distance, on va dire. Monter et descendre en montgolfière ne le satisfaisait plus. Un intérêt croissant de la part des japonais pour les vols en ballon, le nombre grandissant d'articles de presse vont donner raison à Ninomiya de développer cette machine contrôlée par un homme. Il voulait en effet dépasser les contraintes du vent et tenait à inventer une machine pilotée et maîtrisée par un être humain. Il fallait donc inventer une machine suffisamment puissante pour qu'elle puisse se déplacer indépendamment du vent. Il va se focaliser donc sur le principe de l'attraction. Et parallèlement, il va s'intéresser également aux jouets au Japon qu'on appelle bambou copter en anglais et que les japonais appellent taketombo. C'est donc une tige en bambou surmontée d'une hélice à deux pales et donc pour la faire voler, on frotte la tige entre les mains et on la lance, on lance le jouet en l'air et ça s'envole. Ça s'envole, ça s'envole. Ninomia avait compris le principe d'ascension de ce jouet grâce à la poussée de l'hélice. Il pensait que l'hélice de ce jouet c'était comme la propulsion du bateau par l'hélice. La sustentation et la propulsion de ce bambou copter étaient assurées par le tournoiement de cette hélice. Comme vous pouvez le voir, l'hélice est constituée de deux pales et Ninomia s'est demandé quelle aurait été la conséquence si son hélice avait eu quatre pales. Il va donc se concentrer sur le fonctionnement des hélices des bateaux à vapeur et le système de propulsion maritime fournit une poussée avec le meilleur rendement possible grâce à un moteur. Il avait bien compris Ninomia que ces bateaux à moteur progressaient sur l'eau grâce à la rotation des hélices engendrées donc par la puissance du moteur. Il se souvenait en effet de l'explication qu'il avait reçue sur le fonctionnement de ces hélices lors d'un voyage. Mais s'il adoptait ce système de rotation à sa machine volante il était convaincu de faire voler sa machine mais ce qu'il ignorait c'est que l'eau ne se comporte pas comme l'air. En effet l'eau ne se comprime pas c'est pourquoi la forme des hélices des bateaux n'est pas la même que celle des avions actuels. Mais Ninomia en 1890 n'avait pas encore cette connaissance mécanique moderne par contre ce qu'il avait anticipé c'était l'utilisation d'un moyen de propulsion à savoir l'hélice. En 1891 Ninomia va enfin finaliser sa maquette. Son aile principale était monoplane avec un dièdre positif. La maquette mesurait 45 mètres d'envergure et 35 cm 45 cm d'envergure et 35 cm du nez à la queue. Il va équiper sa machine d'un empennage horizontal à l'arrière et d'un stabiliteur vertical sur le nez. Les matériaux utilisés vont être les mêmes que pour les cerfs-volants du bambou du papier et pour l'hélice il va utiliser une planche de bois très très fine et qu'il a rendu solide par le fait de l'avoir scié et préparé de façon à ce que l'hélice ne se casse pas au premier coup au premier tour au premier tour. Mais comment faire tourner l'hélice ? La solution qu'il va trouver pour sa première maquette c'est d'utiliser un caoutchouc donc un stéthoscope autour de l'hélice qu'il va enrouler du nez à la queue de sa maquette. Encore une question le roulage il devait trouver un moyen pour que sa machine prenne de la vitesse avant de décoller comme les oiseaux qui courent avant de rouler. Il avait vu des bicyclettes importées de l'étranger à Malogamé quand il était en poste il pensa donc utiliser des roues de vélo ce qu'il fit une à l'avant et deux à l'arrière. Ensuite il va peindre sa maquette en noir dessiner deux yeux sur le nez et bon en mal en ça va lui rappeler le corbeau qui donc a inspiré sa première invention. Ensuite il a fallu trouver un nom à cette invention. Alors il pensa au mot hikooki hikooki c'est composé de trois caractères le premier c'est voler le second aller et la troisième c'est la machine ou le contenant. Donc ce mot est toujours employé à l'heure actuelle pour désigner tout type d'avion. Donc sa première maquette en 1891 va être baptisée maquette avion corbeau karasuke hikooki. 18 mois se sont déroulés donc après l'observation des corbeaux dans la montagne une année et demie à réfléchir sur les principes de vol la résistance à l'air la portance et le 29 avril 1891 son appareil va décoller depuis l'entraînement militaire de Malugamé. Il va voler la première fois sur une dizaine de mètres et puis de vol en vol il va atteindre une quarantaine de mètres. Comme la forme de sa création rappelle celle de nos avions actuels et qu'elle a malgré tout volé on peut en conclure que théoriquement et bien sûr uniquement théoriquement il était dans le vrai et qu'il avait fait voler une première sorte d'engin volant au Japon. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle le 29 avril le Japon au Japon c'est la journée de l'aviation en mémoire de ce premier vol. Il va garder sa machine secrète mais pour des raisons bien différentes de ce qui se passe en Occident avec les premiers vols parce que les ingénieurs aéronautiques gardaient secret leurs inventions par peur de se faire voler leur technologie ou leur brevet. L'inomia lui avait bien d'autres préoccupations puisqu'il était tout seul je vous le rappelle dans son coin aucun concurrent par contre sa préoccupation était ailleurs de cacher sa machine c'était qu'il ne voulait pas passer pour un fou ou un original donc il a emballé sa maquette et puis il l'a cachée. Mais ce qui lui trotte toujours dans la tête à Niumia c'est qu'il veut absolument créer une machine pouvant transporter un être humain. Il va se lancer dans cette nouvelle tâche et passer de la taille de cette petite maquette à la taille d'un engin à taille humaine c'est quand même beaucoup de travail et c'est ça qu'il va essayer de dépasser. Il va avoir un problème bien particulier à régler dans un premier temps c'est la direction de sa machine dans les airs. Dans son esprit la machine elle ne doit pas voler en ligne droite le pilote qui va être aux commandes de sa future machine doit être capable de diriger son engin au gré de ses fantaisies à droite, à gauche en haut ou en bas et donc ça ça va être une de ses préoccupations. Donc il va construire une nouvelle machine deux ans plus tard en 1893 et il va s'inspirer d'un coléoptère Le coléoptère a deux paires d'ailes donc les ailes du dessus ne se plient pas et donc quand le vol est engagé l'insecte ouvre largement ses ailes postérieures et ainsi il prend appui sur l'air. Les ailes supérieures protègent les ailes inférieures pendant le vol et donc inspiré de cet insecte Ninomiya va baptiser sa nouvelle machine l'avion Buprestre qui était l'insecte qui l'avait vraiment inspiré et dont voici la photo et Tamamushi Hikoki en japonais. Cette maquette faisait deux mètres de large et c'était donc le préalable à une machine permettant à un être humain de voler. Sa forme était différente de celle de son premier projet c'était un biplan sans que cette forme avec deux paires d'ailes rappelait celle de l'insecte dont il s'était inspiré l'aile inférieure plus petite que celle du dessus était supposée faciliter le guidage de la machine elle pouvait être inclinée et donc modifier la direction de l'engin. L'aile du dessus courbée assurait la résistance à l'air. Le point commun avec son avion corbeau c'est en fait l'hélice qui permet la propulsion de son engin et donc l'hélice de son Tamamushi Shikoki donc son avion en bupreste en fait est inspirée d'un bateau en réalité d'une hélice de bateau. Le seul vrai problème qui va s'imposer à Ninomia ça va être la source d'énergie pour faire tourner cette fichue hélice parce qu'évidemment le mécanisme de l'élastique ça ne va pas marcher et il va donc se demander si un moteur de 12 chevaux ça va suffire. Les moteurs de 12 chevaux qu'on pouvait trouver à l'époque puisque c'est ce qui équipait déjà les dirigeables et c'était ce qu'on pouvait trouver sur les motos qui étaient importées sur l'archipel à l'époque. Mais 12 chevaux ce n'était pas assez puissant pour faire voler sa machine donc ce point crucial va freiner les ambitions de Ninomia pendant plusieurs mois pendant plusieurs mois. Cette difficulté technique elle se retrouve à travers le monde entier. Les formes des avions étaient à peu près partout bien définies bien abouties mais aucune ne décollait encore de façon autonome par manque de puissance du moteur. L'aviation en était à ses balbutiements on est en 1893 et toutes ces questions aéronautiques se posaient un petit peu partout. où la première machine volante va-t-elle trouver la puissance nécessaire pour décoller et surtout rester en l'air sans s'écraser. Durant cette année donc 1893 Ninomia lui était impliqué dans le conflit sino-japonais qui vient de débuter. Ce conflit va durer neuf mois opposer la Chine et le Japon pour le contrôle de la Corée. Ça va marquer la première victoire du Japon après la restauration de Meiji et la modernisation va continuer à s'étendre à l'armée qui est formée un petit peu sur le modèle occidental. Ces éléments vont former le ciment de la future industrie aéronautique japonaise et par ailleurs ce qui est un petit peu étrange c'est que l'intérêt pour le monde aérien n'est pas la préoccupation première des militaires japonais de l'époque même si les montgolfières étaient utilisées à titre d'observation. Les mentalités à cette époque-là étaient vraiment tournées vers le rattrapage du retard industriel que les Japonais accusaient économique retard économique et retard technologique par rapport à l'Occident. Et d'ailleurs il y a une expression à l'époque qui dit « fkoku kyo rei » enrichir le pays renforcer l'armée et cette expression était fréquemment prononcée pendant cette période de modernisation. Et cette formule d'ailleurs reflétait bien le sentiment des hommes politiques en place et le projet aéronautique de Ninomia s'inscrivait complètement dans cet état d'esprit même si sa machine était encore à l'état de maquette et encore bien incomplet. Mais les militaires et les stratèges n'étaient pas au courant de sa création. Sûr de sa réussite sûr de son projet il va demander une aide financière et matérielle à l'armée. Il avait besoin de moyens pour renforcer la structure de sa machine entoiler les ailes entoiler le fuselage et surtout développer un moteur puissant. Donc en 1894 il va envoyer une lettre accompagnée d'un croquis au colonel Nagaoka Gaishi et au chef de brigade Oshima Yoshimasa. D'après les auteurs de l'histoire aéronautique du Japon Nagaoka Gaishi va refuser catégoriquement de donner suite parce qu'il est trop occupé par des affaires militaires en cours et cet officier ne voit visiblement pas le potentiel et l'aspect révolutionnaire de cette nouvelle machine et parenthèse ironie du sort Nagaoka Gaishi en 1908 va devenir responsable de l'association aéronautique au Japon et en 1918 le vice-président de l'association aéronautique impériale. Je ferme la parenthèse. Cette même année 1894 Ninomiya va redemander une aide financière et matérielle à l'armée et une nouvelle fois face au scepticisme des militaires il va encore une fois étudier un refus. Du coup il va quitter l'armée en 1995 finir son service donc retourner dans son chicoco natal et poursuivre ses études ses recherches dans son coin tout seul sans aide de qui que ce soit. On est en 1903 et ce sont finalement les frères Wright qui en Amérique dans l'état de Caroline du Nord à Kitty Hawk vont voler pour la première fois pendant une douzaine de secondes. Dix ans donc plus tôt je vous rappelle en 1893 Ninomiya était sur le point de faire voler sa machine il ne lui manquait vraiment pas grand chose un moteur puissant certes pour la faire décoller mais ce dernier donc va abandonner bonnement tout bonnement toutes ses recherches il va tout brûler il va tout détruire quand il va prendre le succès des américains. Ce qu'il faut noter entre le projet de Ninomiya et la machine des frères Wright c'est que finalement les deux machines ne sont pas si différentes que cela. Je m'explique la spécificité de l'invention des Wright fut d'avoir compris mathématiquement les principes de vol et de résistance à l'air grâce à l'utilisation d'une soufflerie qu'ils avaient eux-mêmes créée qu'ils avaient eux-mêmes créée mais ces effets de la résistance et de la résistance à l'air Ninomiya lui aussi les avait testés rappelez-vous en sautant de son pont avec son parapluie et les résultats et les conclusions qu'il avait acquises bien que rudimentaire c'est sûr son parapluie et ça fait un petit peu chiche par rapport à une soufflerie et bien les résultats étaient identiques aux résultats des deux frères américains par ailleurs l'hélice des américains était beaucoup trop grande et tournait trop lentement ces derniers avaient emprunté leurs idéaux techniques utilisées dans le secteur du cyclisme dans lequel ils travaillaient par ailleurs la vitesse de rotation des hélices était ralentie par un système de chaînes de vélo qui avait sur chacune des ailes et les avionneurs actuels prouvent que Ninomiya était dans le vrai à savoir fabriquer une hélice avec des petites balles qui tournent très vite et bien plus efficaces pour faire décoller et voler une machine enfin un avion par ailleurs une des pêches de l'AFP qui date du 29 avril 2003 présentait des conclusions du professeur Noguchi sur les travaux de Ninomiya ce professeur d'aérodynamique déclarait alors je le cite s'il avait eu un moteur assez puissant Ninomiya aurait volé avant le succès des frères Wright car il avait 12 ans d'avance le principal problème de Ninomiya fut le manque de financement de son projet et Noguchi précise par ailleurs que les seuls moteurs de 12 chevaux plus de 12 chevaux disponibles au Japon étaient importés d'Amérique et coûtés très très cher selon lui il fallait débourser 500 yens pour s'en procurer un alors par exemple que le salaire d'un policier c'était 12 yens par mois pour vous donner une petite idée Noguchi continue et dit il a développé tout seul ses idées alors qu'il ne s'y connaissait pas du tout en science il voulait voler depuis l'enfance et s'est contenté d'observer la nature en 1921 le Japon va rendre hommage à Ninomiya et Nagao Kagashi qui avait rejeté toutes ses demandes de financement lui écrivit une lettre d'excuse la même année pardon le général Shirakawa Yoshinori se pencher sur les travaux de Ninomiya et va en reconnaître la grande valeur l'année suivante l'armée le premier ministre le prince Kuniyoshi vont le féliciter publiquement des photos officielles de ces événements sont présentées au sanctuaire et Ninomiya et Ninomiya est aujourd'hui reconnu comme le père de l'aviation japonaise et il est décédé en 1936 à l'âge de 70 ans dès 1906 des machines volantes sillonnent le ciel occidental ces machines volent de plus en plus vite de plus en plus loin de plus en plus haut par exemple en juillet 1909 Louis Berlio traverse la Manche en 37 minutes à bord de son Blairio 11 en 1909 premier meeting aérien qui a lieu à Reims les records de distance volée et de distance maintenue en l'air vont être remportés par Farman Curtis va remporter le prix de la vitesse comparé avec le premier vol des frères Wright moins de 10 ans auparavant ces progrès sont considérables et d'ailleurs tous ces progrès tous ces fêtes tous ces exploits vont être pris dans la revue Oshikawa au Japon et par exemple en novembre 1909 on a un article qui mentionne l'amélioration des commandes de vol du Blairio 11 et un autre passage qui le relate dans le détail le déroulement des compétitions qui se déroulent à Reims d'ailleurs à Reims en 1910 il y a un officier de la marine japonaise et un physicien de l'université de Todai qui furent envoyés là-bas en tant qu'observateurs en 1910 des villages champenois et leurs vignes accueillaient des milliers de spectateurs venant du monde entier à l'occasion d'un meeting aérien international pendant une grande semaine ce meeting français fut suivi par des spectacles à Londres à New York et puis partout sur la planète bien après et cela permet aux plus sceptiques de reconnaître les prouesses de ces machines volantes et la présence de deux japonais à Reims à cette époque-là montre l'intérêt grandissant du Japon face à ces nouvelles technologies et d'ailleurs en 1910 il y avait aussi deux jeunes japonais qui étaient présents en France et qui appartenaient à l'armée de terre il s'agissait de Tokugawa Yoshitoshi et de Hino Kumazo ils avaient été envoyés en région parisienne pour apprendre à voler et faire en sorte que le Japon rattrape son retard autant que faire se peut dans le secteur aéronautique l'association aéronautique japonaise de l'époque avait pris la mesure du développement de l'importance de l'aviation et se rendit à l'évidence que l'acquisition d'avions était indispensable pour être dans la course des grands dans le domaine en tout cas de l'aéronautique donc les membres de l'association aéronautique sélectionnèrent ces deux jeunes militaires pour remplir cette mission ils devaient non seulement apprendre à piloter ces différentes machines acheter les meilleures du moment et revenir au Japon en sachant éventuellement les réparer le cas échéant Hino et Tokugawa partent donc en Europe le 11 avril 1910 ils vont aller à la gare de Shinbashi prendre le train jusqu'à Tsuruga ensuite prendre un bateau jusqu'à Vladivostok et le transsibérien jusqu'à Paris et donc le voyage va durer plus de deux semaines petite présentation de Tokugawa et de Hino donc Tokugawa Yoshitoshi est né à Tokyo et il est issu de la famille célèbre des Tokugawa mais son père lié à des scandales va contracter de nombreuses dettes et va perdre son titre de compte au début des années 1900 Yoshitoshi donc vivait dans une famille célèbre mais déchue on peut se demander si son engouement pour l'aviation donc naissant un petit peu spectaculaire n'est pas lié à la volonté de redorer le blason de sa famille Tokugawa et Hino vont arriver ensemble en France et Tokugawa lui va aller dans l'école de pilotage de Henri Farman à Etampes il loge chez l'habitant tous les jours il va à l'école en moto et d'ailleurs dans cette école il n'y avait que deux avions écoles un avion pour la formation des pilotes et un avion en cas d'accident de l'avion qui était destiné pour l'apprentissage l'apprentissage sur ces machines était de très coûte durée et devait être efficace l'instructeur se plaçait derrière le pilote l'élève pilote mettait la main droite sur l'épaule de l'élève et ainsi avec une pression de la main sur l'épaule indiquait s'il fallait mettre du manche à gauche à droite du gaz pas de gaz etc et c'est ainsi que l'élève apprenait à piloter mais l'élève pouvait aussi se mettre derrière l'instructeur mettre sa main sur la main de l'instructeur et ainsi sentir le vol et maîtriser la machine cinq minutes d'entretien technique individuel parachevait la partie technique de l'apprentissage et certains aussi avaient la chance quelquefois de bénéficier d'un simulateur de vol comme celui-ci et les élèves pilotes ne faisaient qu'une dizaine de vols de quelques minutes seulement ils répétaient les gestes et finalement ils avaient le contrôle du gaz et de la direction et ça suffisait pour piloter les machines après avoir effectué trois vols solo Tokugawa opta sa licence le 8 novembre 1910 donc sept mois après son départ du Japon Tokugawa est le premier japonais à avoir obtenu ce genre de permis de voler la plupart des élèves étaient français mais il y avait quelques étrangers qui se trouvaient dans l'école de Farman des Italiens des Allemands des Américains et les conditions pour obtenir ce brevet il fallait voler sur un circuit de cinq kilomètres sans toucher le sol s'élever à 50 mètres et se poser sur une distance de 50 mètres par rapport à un point donné au moment de l'atterrissage la mission de Tokugawa en France était donc de confirmer l'efficacité des avions pendant des phases de combat et pas seulement en tant qu'engin d'observation en même temps que sa formation il va travailler en commun avec deux employés de la société Mitsui l'ambassadeur du Japon ils vont visiter des usines aéronautiques et des fabricants de moteurs français en définitive Tokugawa va faire l'acquisition d'un biplan Farman 3 qu'il va expédier par la suite au Japon alors Kuntai Hino Kumazo c'est un personnage un petit peu plus particulier il s'est un touche à tout au niveau des techniques et pendant la guerre russo-japonaise il va se plonger dans les mécanismes et les technologies de tous les engins militaires tous les véhicules militaires et les ballons il s'intéresse un petit peu à tout ça et son esprit brillant et ses recherches polymorphes vont lui permettre de devenir un membre de l'association aéronautique japonaise en 1909 juste avant son départ avec Tokugawa en France il va étudier tout un tas de documents français allemands anglais sur les avions d'ailleurs il va lui-même créer sa propre machine qu'il va baptiser le Hinoshiki numéro 1 avec un moteur de 8 chevaux qui était pas très puissant mais qui malgré tout permettait de faire voler sa machine et il va suivre les avancées techniques occidentales grâce comme je vous l'ai dit à des ouvrages rédigés en plusieurs langues européennes qu'il maîtrisait parfaitement bien comme Kokugawa il a été envoyé par l'armée donc dans une école française mais au mois de juillet il va quitter l'école de Farman et il va se rendre en Allemagne sans prévenir sa hiérarchie sans prévenir personne sur un coup de tête et pendant trois mois il va suivre une formation à Berlin alors pourquoi l'Allemagne ? on peut imaginer qu'il était attiré par ce pays parce que l'Allemagne était déjà assez au fait donc dans le domaine de l'aérostation et que l'Allemagne faisait aussi beaucoup de recherches dans le domaine de l'aéronautique et l'objectif de Hino identique à celui de Tokugawa était donc d'apprendre à voler d'acheter une machine pour la ramener au Japon et lui Hino fit l'acquisition de Hans Grade Hino et Tokugawa vont retourner au Japon le 29 octobre 1910 au bout de quelques mois seulement après leur formation en Europe à l'occasion de leur retour au Japon ils vont montrer tous les deux leur habileté de pilotage pendant un meeting aérien celui-ci fut organisé mi-décembre 1910 dans le parc de Yoyogi qui était alors un terrain militaire de nombreux spectateurs vont se presser pour admirer leur prouesse et des monuments commémoratifs se trouvent à l'entrée ouest actuellement du parc de Yoyogi pour se rappeler de cet exploit de cet exploit les avions choisis par Tokugawa et Hino donc un français un allemand arrivèrent dans le port de Yokohama ils furent transportés sur la base de Nakano alors aménagés pour des ballons et comme le cycle de Tokugawa dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt n'était pas encore opérationnel c'est le terrain de Yoyogi terrain militaire qui fut choisi pour effectuer ses premiers essais en vol les appareils les appareils les appareils furent transportés en train jusqu'à destination assemblés testés et le programme donc du meeting aérien du premier meeting aérien japonais était réparti sur une semaine du 11 au 19 décembre 1910 avec donc différentes tâches au quotidien la mise en place l'assemblage des appareils l'inspection des machines l'inspection de la piste le début des vols officiels et le démontage des machines malheureusement les 17 et 18 décembre 1910 la météo était catastrophique le vent bien trop fort et les vols donc reportés il faudra attendre le 19 décembre 1910 à 7h50 du matin pour que Kokugawa décolle face le tour du terrain militaire à 70 mètres de haut donc sur une distance de 3000 mètres en 4 minutes à 53 km heure et ce vol fut enregistré comme étant le premier au Japon et les membres de l'association aéronautique japonaise décidèrent de rendre officielle cette journée elle aussi du 19 décembre pour marquer le coup de cet exploit de Kokugawa d'ailleurs ce vol et cet exploit fut repris dans l'édition du 20 décembre 1910 du journal Jishi Shimpô Kokugawa va présenter de nouvelles applications technologiques au personnel militaire de l'armée impériale et en 1919 il va réussir à prendre des photos aériennes par ailleurs dès l'automne 1912 Kokugawa va multiplier les vols au Tokyo afin d'habiter les habitants de Tokyo à ce nouveau mode de transport il va développer tout un tas d'activités aéronautiques et devenir finalement le principal de l'école de pilotage de Tokorozawa de plus il va mener des études sur le vol long courrier et plus tard il va obtenir le titre de baron gagnant ainsi l'honneur perdu de sa famille Hino lui il va finir la construction de son Hino numéro 1 monoplan à l haute inspiré d'un avion allemand d'un gradeux d'ailleurs et il va finir sa carrière comme consultant dans une usine fabriquant des avions de chasse et il va s'intéresser lui de très très près à tout ce qui tourne autour des fusées je vais vous proposer maintenant un petit saut dans le temps pour vous parler de l'aviation japonaise dans les années 30 le Japon a mis à peine 20 ans pour construire les bases d'un arsenal aérien solide et moderne au début des années 30 l'aviation civile comptait 200 appareils et 400 pilotes elle avait à sa disposition de nombreux aérodromes et qui pouvaient être utilisés et par l'armée et par les civils si le cas se présentait le ministère des communications qui était en charge de l'aviation civile à l'époque avait établi au milieu des années 30 un programme de développement de l'aviation civile portant sur une dizaine d'années et depuis la fin de 1929 un réseau dense qui fonctionnait comprenait notamment les lignes suivantes je vous laisse regarder ce qui existait donc déjà à l'époque et ces liaisons étaient assurées par les compagnies principales de l'époque donc l'institut de recherche japonais sur les transports aériens Nihonkoku Yusso Kenkyujo la compagnie de vol régulier entre les régions du Kanto et du Kansai la Tozae Tekiko Kukai et aussi une compagnie aérienne qui était patronnée par le journal Assassi un journal qui était très visionnaire semblait avoir décelé les avantages indéniables de l'aviation en tant que moyen de transport rapide pour diffuser les informations les journalistes les reportages les photos etc. il se servit par la suite de ces appareils pour donc transporter journalistes et articles de presse à travers tout le pays voici à présent l'évolution des routes aériennes entre 32 et 36 vous voyez que ça se dirige vers le continent et enfin entre 36 et 39 où ça se dirige largement vers le continent vers Taïwan et je ne l'ai pas mentionné ici mais ça s'étend également vers les îles du Pacifique vers les îles du Pacifique en 1937 les pilotes du journal Assassi vont permettre de réaliser un reportage remarquable pour l'époque ils vont effectuer un record mondial de vol long courrier entre Tokyo et Londres afin de photographier le couronnement du roi George VI couronnement qui eut lieu le 12 mai 1937 ce voyage va durer 94 heures 17 minutes à bord d'un Mitsubishi baptisé Kamikaze et les étapes de ce périple étaient les suivantes donc Taipé Hanoi Vincian Calcutta Karachi Basura Bagdad Athènes Rome Paris et Londres ce qui est intéressant de noter c'est que le Japon fut un des seuls pays d'Asie à avoir mis sur pied une industrie aéronautique donc au milieu des années 20 et début des années 30 et un autre pays en Asie a développé aussi un secteur aérien c'est la Thaïlande ces deux pays n'ont pas été colonisés par d'autres pays européens ou les Etats-Unis pour ce qui est des Philippines et en fait les pays colonisateurs n'étaient pas du tout intéressés de développer des lignes aériennes au sein même des colonies mais étaient plus enclins à développer des lignes entre le pays mer enfin le pays d'origine vers les colonies c'est ainsi que les Britanniques ont facilité une voie aérienne vers l'Inde les Français vers l'Indochine et les Néerlandais vers l'Indonésie le ciel d'extrême-orient était alors desservi par de nombreuses compagnies aériennes européennes Imperial Airways pour relier Delhi-Calcutta ou même l'Australie Air Orient pour aller de Paris à Saigon ou encore KLM qui faisait de même entre Amsterdam et Batavia le Japon avait le champ libre au-dessus de sa tête pas un vol étranger qui survolait son pays de plus les ingénieurs aéronautiques développaient des machines de plus en plus performantes sur le plan de la vitesse sur le plan de la distance parcouru sur le plan de l'altitude atteinte notons que l'aviation civile apparut quelques temps après l'aviation militaire mais quelques temps seulement et les deux ont fonctionné en même temps et les progrès technologiques profitaient aux deux les sociétés aériennes nationales virent le jour à cette époque et des lignes régulières régulières permirent à des voyageurs de découvrir leur pays de façon rapide et régulière les avions s'y refirpent bientôt à transporter non seulement des passagers mais du courrier des colis des articles de presse des reportages et tout ça donc a créé l'aéropostale japonaise qui naquit en 1929 deux petites années après l'aéropostale française les échanges internationaux dans le secteur aérien augmentaire à partir de cette époque et moins de deux décennies se sont déroulés depuis le vol de Kukubawa et Chino 20 années auront effectivement suffi au Japon pour que son aviation apparaisse grandisse devienne fiable et puissante les ingénieurs et militaires japonais se sont inspirés bien évidemment des appareils des technologies existantes en Europe les premiers fabricants d'aéronefs produisaient des machines semblables à ce qui existait en Occident puis ils ont fabriqué des avions sous licence étrangère et enfin ils les concevaient sous leur propre certification les appareils avaient différentes fonctions je l'ai dit transport de passagers courrier et militaire pour montrer ses progrès au monde le Japon va lancer un défi à tous les industriels aéronautiques dans les années 20 pour développer un avion long courrier qui va traverser le Pacifique des lignes aériennes de passagers vont être mises en place dès les années 20 je vous l'avais vu les années 30 ça va exploser pour voyager à travers le Japon vers la Chine et dans le Pacifique également et ces lignes aériennes furent installées quasiment en même temps que des lignes occidentales le Japon semblait progresser au rythme des modèles du début du XXe siècle et la presse va jouer un rôle significatif dans l'effort de ce moyen de transport en effet la presse vantait les mérites des pilotes et des machines et de plus grâce aux ingénieurs et techniciens aéronautiques le Japon va conquérir le ciel jusqu'à faire trembler les alliés lors de la seconde guerre mondiale mais ceci c'est un autre chapitre de l'histoire et je vous remercie de votre attention cette vidéo est à présent terminée n'oubliez pas de vous abonner laissez-nous vos questions sur le chat ou sur les commentaires et à bientôt Sous-titrage ST' 501